Salut à tous, alors je me suis dit est-ce qu'on peut rentrer un matelas de 140x190 dans le Kona ? Donc ce que j'ai fait là, j'ai enlevé les appuis de tête des deux sièges à l'avant, puis je les ai baissés vraiment à fond. En fait je les ai avancés à fond, puis baissés à fond. Les dossiers pour les deux, donc on va voir ce que ça donne. Bon, il ne me reste plus qu'à replier les sièges à l'arrière, et j'espère que ça va le faire du coup. Alors ce que j'ai fait, j'ai couché les sièges arrière maintenant, sauf que je les ai fait passer quand même en dessous les sièges avant. Donc vous voyez, il n'est pas baissé à fond le siège avant, mais il y aura plus de place a priori en termes de hauteur pour le matelas, pour qu'il passe jusqu'au volant, jusqu'au fond. Alors ça va être très drôle de le rentrer, je le sens. Alors en largeur, je ne pense pas que ça passe honnêtement, mais en longueur du coup, il y a un espace de fou quoi. Alors du coup, j'ai réussi à le rentrer. Comme vous le voyez, le matelas va quasiment jusqu'au volant, mais il y a encore un peu de place du coup. Il faudrait juste que je mette sur le siège, avec le flash ça serait mieux, voilà. Sous le siège ici pour caler le matelas, du coup, après ça se trouve, des trucs comme ça, pour caler un sac ou je ne sais quoi, pareil de l'autre côté du coup. Mais franchement, ça rend plutôt pas mal, je vais essayer de m'allonger voir. Bon alors, là j'ai fermé le coffre, je suis dans la voiture du coup. Bon voilà, comme j'avais prévu, un niveau largeur, ça pêche un peu. Le matelas fait 1m40 de large, malheureusement l'arrière du coffre fait 1m et quelques, donc forcément il n'est pas très droit. Bon alors, là j'ai le volant du coup, le matelas ne touche pas encore le volant, donc comme je l'ai dit, il faudrait mettre un truc là sous le siège, enfin sous le matelas et sur le siège du coup, pour bien caler le matelas sinon la tête va tomber. Mais franchement, ça passe, on peut même dormir à deux quoi. Voilà, en admettant que le conjoint ou la conjointe ne soit pas obèse évidemment, je rigole, mais moi je fais 1m90 là du coup, regardez, j'ai les pieds qui touchent quand même le coffre, mais je peux quand même m'allonger. Le plafond est quand même assez bas, évidemment on peut se cogner la tête. Mais bon, voilà, c'est pour ceux qui se posent la question, dormir dans le Kona, c'est possible avec un matelas 140x190. C'est quand même un peu compliqué à mettre en place, il faut enlever les appuis-têtes et tout, du siège avant, il faut les plier d'une certaine manière, les incliner d'une certaine manière. Mais c'est possible, tout est possible avec le Kona. Il suffit de bien s'y prendre et de trouver le bon truc. Allez, sur ce je vous laisse. Ciao ! Sous-titrage ST' 501